Pour soutenir l'idée d'un traité transatlantique, on nous avance sans arrêt que ce traité créerait de la croissance et de l'emploi. Et en fait, l'unique pseudo-étude mise en avant jusqu'ici par la Commission nous annonce tout simplement 0,5% de croissance sur 10 ans, soit quasi rien. En réalité, ce qu'on sait, c'est que ce traité est demandé d'abord et avant tout par la Chambre américaine de commerce, par Business Europe, les fédérations de multinationales qui voient d'abord là la possibilité pour elles d'augmenter leur marge bénéficiaire. On voit bien à qui le TTIP veut bénéficier et nous estimons que ce n'est pas une raison pour faire un traité comme celui-là.